voilà bonjour et bienvenue sur wii u avec le pack zombie u donc une petite introduction de ma part j'ai donc pris la console que je ne connais pas spécialement plus que ça donc la mise en mise en comment dire la prise en main de la mablette ou comment on appelle ça je ne sais pas mais en tout cas était franchement est très agréable voilà elle bénéficie d'un d'une vibration comme une manette ps3 voilà et je m'attendais pas un écran aussi grand donc je vais vous montrer juste la taille elle en fait de taille si vous avez une xbox 360 elle fait une fois elle fait deux fois en largeur une manette xbox et une fois en hauteur une manette pour vous dire là voilà elle est pas aussi légère que ça bon elle est légère mais enfin elle est à peu près comme une un peu plus lourd qu'une ps3 qu'une manette ps3 la console je vais pas vous la montrer là pour l'instant parce que j'ai fait une vidéo si vous voulez bonus hier mais il était 3 heures du matin donc je verrai peut-être vous la verrez peut-être que je la mettrai en ligne je ne sais pas mais comme on m'entend pas trop donc du coup donc j'ai pris donc avec le pack zombie u vous avez pour faire vite vous avez zombie u vous avez un code pour vous enregistrer à l'intérieur pour you play je crois que ça communique avec you play mais on peut pas voir les autres jeux des autres consoles en tout cas je crois que les points sont cumulés parce que j'ai 150 you play quoi donc ça veut dire qu'il a pris les autres en compte il ya une manette que je vais pas vous montrer non plus parce qu'elle est emballé qui ressemble à la manette de la paix de la xbox voilà qui était offerte avec la manette je crois coûte 24 euros et le jeu là 69 zombie u et maintenant et en plus j'ai eu 50% sur call of duty black ops donc que j'ai pas aujourd'hui alors je l'ai sur xbox je viens de l'acheter la personne m'a dit qu'il avait 50% dessus donc j'ai réfléchi puis je me suis dit comme c'est un petit bonus que j'ai eu en argent du coup je me suis dit bon ça me coûte rien et je l'ai pris juste un petit truc que j'ai eu à l'arrière de ce jeu vite fait un jeu je fais vite c'est qu'en fait vous pouvez jouer à deux sur black ops un qui joue sur le pad avec la avec l'écran et un qui joue avec la manette là une manette un gamepad normal sur l'écran de la télé l'écran du moniteur voilà ça c'est assez je trouve ça c'est sympa voilà j'ai bien fait de le prendre finalement et après j'ai pas vu les les j'ai pas joué donc j'ai pas vu les affinités du du de la manette avec le jeu notamment par rapport aux cartes autres comme ça ok ça on verra après enfin plus tard je ferai une autre vidéo donc je vais pas je vais pas spoiler le début le début je les fais moi j'avais vu d'autres débuts avec d'autres gens enfin été des vrais joueurs qui jouaient le personnage qui notamment un j'avais vu le personnage avait joué et était mort donc je pensais que c'était le destin de la personne de mourir et c'était le genre de tutoriel et ensuite on commençait avec notre perso mais en fait le mien n'est pas mort donc voilà donc ça veut dire que je suis pas c'est à dire je suis c'est à dire que j'ai survécu et que je peux garder mon perso il y a deux modes de jeu vous avez campagne enfin multi joueurs je vais venir au mode de jeu donc campagne multi joueurs tableau des sources you play c'est le compte option vous pouvez mettre le viseur ou pas aussi donc j'ai enlevé le viseur quand on tire j'ai enlevé le viseur ça rajoute un peu plus de tant qu'à faire je veux pas acheter beaucoup de jeux sur cette console donc du coup du coup je me permet d'enlever le viseur de me jouer en survie d'apprécier quoi j'ai acheté pour ça de faire campagne quand on va donc en campagne vous pouvez soit continuer la campagne j'ai joué 22 minutes alors vous pouvez jouer en mode survie c'est à dire que mode survie votre personnage meurt il y en a un nouveau mais vous recommencez en mode en mode l'autre mode qui est un peu plus facile vous mourrez et en fait il est remplacé par un autre personnage quasiment de suite voilà mais pas au même endroit peut-être je ne sais pas mais en tout cas voilà donc le mode facile c'est vous continuez avec un autre perso bien sûr vous avez perdu toutes vos affaires tous ces trucs là et le mode survie c'est vous mourrez et c'est fini ça s'arrête et vous perdez le personnage en plus voilà donc je fais start j'ai ma manette qui clignote alors je ne sais pas si j'aurais dû peut-être la charger je peux jouer ou quoi là ah j'ai peut-être mal appuie oh mince j'ai peut-être mal non qu'est-ce qu'on fait là ok d'accord pour la console fait du un peu moins de bruit que la 360 j'ai eu beaucoup j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'installer beaucoup voilà donc là ok donc là le type me parle dans la manette voilà en fait grâce à ça j'ai un je vous montré ici grâce à ça j'ai un plan donc si je moi je suis ici au centre là donc si je tourne j'avance voilà je peux donc là j'ai un objectif qui est ici et ici je sais pas ce que c'est donc si j'appuie ici ça va comme faire dans alien ça va m'envoyer un sonar il va me dire tout ce qui est vivant donc ça peut être un zombie ça peut être un rat un oiseau enfin voilà tout ce qui est vivant c'est tout ok donc le sac à dos il est là donc dans mon sac à dos voyez le personnage se couche enfin se met à genoux et de moi ça m'ouvre mon sac à dos dans le sac à dos j'ai j'ai pris donc un kit de survie des recharges j'ai trouvé une batte et j'ai un flingue donc le flingue je l'ai posé comme ça vous pouvez un j'ai même pas vu ça vous avez qu'est ce que c'est attend d'accord oui ok j'ai compris d'accord donc et à gauche vous avez une torche donc le sac à dos c'est ça en fait vous pouvez le refermer voilà toc à gauche donc le personnage se lève à gauche ici vous avez une torche qui se qui s'use donc voilà exemple si je mets la torche mais on voit pas très bien mais voilà si je mets on va se mettre dans un côté un peu noir attendez je vais mettre là voilà enfin noir voilà et donc je peux arrêter ma torche allumée ou éteindre et ici là j'ai du bois que j'ai récupéré pour en fait me barricader donc si vous n'avez pas de bois vous pouvez pas vous barricader donc les zombies ça ne les arrête pas ça les ralentit c'est à dire qu'ils tapent à la porte et après ils défoncent tout quoi voilà donc là je suis comme ça si j'appuie ici donc je la batte je l'ai si j'appuie ici j'ai le flingue voilà je vais mettre un peu de son mais je suis à fond j'ai des petites enceintes j'ai pas mis il faudrait je m'achète des enceintes donc là je peux viser et tirer bien entendu je vais le faire parce que les munitions sont comptées voilà donc ici je remette la batte ici c'est mon lit donc je peux sauvegarder en fait le personnage donc je pensais qu'il devait mourir au début et en fait nous après on continue avec un nouveau perso ce qui est normal et en fait non donc moi je me suis pas trop attardé sur les objets je me suis enfui donc du coup c'est un genre de pas d'épilogue mais une introduction et j'ai pas fouillé je me suis parti l'avantage c'est que je suis pas mort l'autre côté c'est que j'aurais peut-être pu prendre une carte ou quoi ou je ne sais pas qui m'aurait aidé à ouvrir donc vous pouvez courir aussi en appuyant comme sur la 360 qui m'aurait aidé à ouvrir ceci je crois alors pas ici alors c'est l'autre désolé si on entend pas beaucoup mais les enceintes sont pas très très fortes ici ça s'ouvre pas voilà donc ça c'est dommage j'ai pas pris la carte donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre il y a un coffre donc on a ici c'est notre enfin en tout cas c'est un espèce de QG où est ce qu'il est le coffre donc voilà quand vous allez est ce qu'il y a un coffre ici je le sais ah ouais il est devant voilà quand vous êtes sur ce coffre là c'est un coffre donc là j'appuie sur x pour ouvrir je vais vous montrer avec la manette donc j'appuie lui il se baisse et moi j'ai mon mon inventaire voilà j'ai mon inventaire du coffre donc je peux prendre ou déposer quelque chose d'accord quand je remets ça ici hop et lui il se referme et voilà c'est très interactif et très dynamique on va dire il n'y a pas de ralenti rien du tout et encore une fois le la prise en main la prise en main de la de ceci je sais pas ça clignote je sais pas pourquoi peut-être que j'ai pas de batterie et là vous avez votre vie la prise en main est excellente la la vie du du type et voilà donc c'est un coup à prendre à regarder la manette parce que je regarde pas trop facilement ici alors un truc un truc que je savais pas ici activé donc le mec lui se penche et moi ici en fait je peux faire quelque chose je peux améliorer ou il y a quelque chose que je peux faire j'ai mon pistolet et en bas j'ai des icônes je sais pas à quoi ça sert donc on dirait une table pas de craft mais une table pour modifier ou upgrader quelque chose voilà donc je ressors de ça voilà et hop je vais enlever ma main d'ici et on va continuer j'aurais préféré sur d'autres enceintes mais je fasse autrement prochaine fois je brancherai sur d'autres enceintes alors là je peux donc utiliser la lampe et je continue ah voilà alors je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de batterie donc ce n'est pas grave j'ai un câble qui m'était fourni avec la manette c'est normal je l'ai pas chargé vu qu'elle me paraissait chargé hier je l'ai pas chargé donc du coup alors les socles sont très jolis en fait c'est un socle qui est relié à la très propre à la console et vous pouvez et vous pouvez donc la recharger alors est-ce que je comment je vais faire ça moi je vais voir si je peux pas la prendre directement de là ouais ouais je vais faire ça mince attendez deux petites secondes hop c'est dommage parce que l'époque ça se passe comme ça hop là voilà c'est pas très grave parce que je vais le faire d'ici et puis voilà je vais la débrancher bon moi vous voyez en direct donc là vous avez en fait je vais vous montrer vous avez un socle ici et en fait la mavelette se tombe dessus donc là je l'enlève et je vais la connecter directement sur le truc exceptionnellement on va dire voilà hop c'est fait donc normalement elle va j'espère que ça va se connecter j'appuie mais j'ai pas envie d'éteindre si j'éteins je refais la vidéo ouais c'est bon donc là non je sais pas s'il me demande un code ou pas oui ok c'est bon ok on est parti on continue donc c'est rien c'est un petit truc en même temps vous voyez là elle se charge en même temps bon allez je ferais bien autre chose mais tant pis pour le son je suis désolé pas beaucoup de temps alors je vais voir si je peux pas comment on fait les options ici select alors select c'est en haut là la vache alors lui se baisse quand on fait select moi il y a ça qui se met c'est des options en fait c'est les missions le truc pour regarder un peu le jeu quoi et en fin de compte le mec se baisse rejoindre le marché quoi de assez pour voir mon pétard c'est pour voir mon mais quête ce que j'ai à faire quoi d'accord je pensais pas alors quand vous faites ça le mec se baisse carrément quoi ça fait il n'y a pas de pause en fait il n'y a pas de pause c'est un c'est quoi par terre là ça brille ah c'est du bois nickel ah bah pourtant j'ai fait 22 minutes ici je suis passé à côté de truc là mais bon il était tard aussi donc ok je vais peut-être éteindre ma lampe elle à 50% franchir je m'en rappelle plus d'après ma carte il y a un truc ici là ah bah non c'est là d'où on vient attend c'est là d'où on vient ou pas je sais pas comment on y va là dessus si je sais on va allumer parce que vous n'y voyez rien faut que je passe par là là je me regarde là je regarde là je regarde là le plan qui est sur ma truc et ici c'est quoi donc c'est par là ah bah non c'est là d'où on vient ok voilà j'irai pas ici attend il y a quelque chose qui se passe je dois faire quelque chose là je peux courir quelque chose que je dois faire ça s'ouvre ça non alors je peux pas aller là il me demande d'aller là mais quand je préfère j'ai pas là il me manque un badge d'accès donc ça veut dire que je dois aller le chercher moi c'est moins marrant ok on va aller chercher j'éteins deux secondes parce que ma lampe descend en pourcentage il me dit que je dois aller par là bas vous n'y voyez peut-être pas grand chose mais j'économise ma lampe en fait donc là je peux passer exemple je peux pas à il m'ouvre les grilles je peux passer ici en dessous où je pourrais passer par la porte comme voilà je pourrais les deux trucs je vais allumer bah là c'est pas la peine voilà et ici à quoi il ya une porte mais retiré barricade marteau requis à part alors pour détruire une porte il me faut un marteau pour détruire des d'accord c'est quoi ça ramasser un et un truc à munitions cool je suis passé hier là pétard je suis passé j'ai rien j'ai pas vu j'ai pris un truc mais pas tout d'accord il faut bien regarder un alors quand vous marchez sur des trucs ça fait du bruit donc est ce que ça peut être utile c'est quoi ça glisser souffle ah ouais d'accord mais là je vais avoir un peu de mal c'est rien c'est le téléphone donc là je vais sortir de là et glisser là je sors et je continue donc il m'a ouvert les grilles je sais pas où avais c'est là non je suis au pétard ouais c'est bon c'est bon à d'accord ok donc ok je pense pas qu'on puisse mettre un 1 ici est ce qu'on peut mettre un marqueur non c'est dommage j'aurais bien aimé mettre un marqueur de pour revenir en fait ok donc j'enlève ça donc là je connais pas du tout ici un zombie en bas je le vois donc là il ya un zombie en bas à droite donc si je fais avec ça si je fais scan il va forcément me mettre le zombie ici voilà il me l'a détecté ok bon après la fonction je m'en sers ou pas ça ok et ce qui est bien c'est que le mec vous parle sur le pas un casque il vous parle sur la manette on peut le modifier ça ok on peut pas se baisser j'ai pas vu voilà j'ai pas trop vu ça par contre on peut avancer doucement ou vite on peut avancer doucement ou vite ou très vite si on appuie sur la le stick après c'est c'est à dire qu'on bouge à peine le stick qui marche doucement on bouge plus vite on bouge on appuie plus enfin on va plus vers le haut il court plus vite et quand on appuie dessus là carrément il sprint quand je vérifie s'il n'y a pas des trucs tout simplement le son est vraiment pas très très fort je suis désolé alors c'est peut-être sur mon écran je sais pas le faire j'ai mangé un écran là il ya peut-être le volume a touché je sais pas comment faire ça ça va faire de deux trucs moi je vais juste le voir si je peux pas plus rien est ce qu'un écran est tactile c'est quoi ça hdmi d'accord est ce qu'elle volume ici c'est quoi ça voilà voilà d'accord j'aurais peut-être pas du toucher je suis passé en notre truc ok ça c'est quoi ça ouais à ça c'est le type de d'accord est ce que pas un volume là dessus tracking setup picture je cherchais s'il y avait le le son parce qu'en fait j'ai branché maintenant c'est pas ça que je veux à la pétard excusez moi je je regarde bon je le ferai plus tard c'est pas grave et ça sort là ça s'enlève jamais ce truc là merci au revoir voilà c'est bon c'est parti bon c'est pas grave ok allez il n'y a pas trop de son est-ce que c'est d'où on vient ou pas ah il faut un badge d'accès voilà ouais alors il m'a il m'a indiqué il m'a indiqué sur le pad il m'a indiqué un endroit donc je vais aller voir c'est par là levez quoi levez votre pad et maintenir appuyé à d'accord je lève mon pad et j'appuie sur l et là je passe en scan mais en scan dans ma dans ma là où je suis assis je tourne autour de moi et je vois exactement le décor en fps c'est par là de boîte analyse marquer ah je peux marquer des objets comme ça d'accord avec le truc ok il ya des d'accord cool ok alors je vais vous montrer ce que ça fait quand on fait ça donc quand j'appuie voilà ce que je vois et moi je tourne dans dans ma pièce ici dans dans la vraie vie quoi je tourne et en fait je vois sur les côtés tout je vois le décor voilà comme si j'avais un casque virtuel en fait ok bon marquer analyse je n'ai pas fait tout ça donc je vais prendre ce qu'il ya là fouillé donc il fouille quand il se baisse en fait moi ici je vois des cartouches donc je vais prendre pas comment fermé comment on fait apprendre ça je sais pas du tout emplacement vide 7 ouais mais j'ai pas compris je suis quoi ah voilà je l'ai mis dans le sac je l'ai pris je l'ai mis dans le sac direct bien sûr avec le bruit qui va bien il vous dit que vous l'avez mis dans le sac ça c'est cool il y avait fouillé attend je viens de le faire non là je regarde dans le truc donc il n'y a rien c'est vide je viens de le faire d'accord il y avait d'autres trucs ici je crois je vais scanner excusez moi d'accord ok je vais aller voir juste un truc est-ce qu'on peut si je scanne la porte là ça fait quoi analyse il analyse la porte ah j'appuie sur analyse nécessite un badge d'accès c'est cool d'accord en fait j'appuie il a analysé il il y a des plans qu'on peut récupérer ou quoi c'est 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 pas mal autant le appartement c'est autant le comment on appelle ça autant la kinect avec xbox c'est que je trouve ça vraiment c'est pas trop à mon goût on va dire je préfère la le nunchuck et tout ça là de la ps3 parce que je les ai donc je préfère ça je préfère la move et mais autant cet accessoire là là avec l'écran et on a une interaction entre la manette qui devient une manette mais qui devient aussi importante par d'autres trucs et qui nous amène des un gameplay en plus avec le jeu autant je suis vraiment à emballer par ce truc là en fait c'est une très bonne idée et je suppose que sur les autres consoles on va l'avoir on va avoir un écran je sais c'est presque sûr bon je vais éteindre ma lampe et on descend alors on descend ou j'ouvre ? Attends est ce que je peux ouvrir là ? à barricader ou ouvrir ouvrir alors il y a un zombie en bas je sais pas si je peux scanner d'ici ouais il y a deux zombies je les vois là marqués je peux les marquer aussi si je veux d'accord infectés en fait il me dit ah oui parce que je peux pétard je peux les les loquer avec la en virtuel là je peux les loquer et en fait il me dit qu'ils sont infectés voilà ça peut être des gens pas trop infectés on sait jamais je sais pas c'est quoi ça ? pousser vas-y pousse je mets la lumière mais bon j'espère que je serai pas déçu ouvrir oh merde il y a un zombie bon ben on va attend un je vais déjà fermer ici il m'a pas vu ah il est quand vous en avez un c'est bien et quand vous en avez alors s'il me griffe je meurs j'ai fermé la porte derrière moi voilà vite 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 je sais pas je sais pas putain euh attends pourquoi il s'est ah putain il a envie c'est pas possible là fouiller j'ai pas réussi à achever je savais pas les touches donc est-ce qu'il a envie du coca ok ça marche les prix donc en fait on prend l'inventaire on gère l'inventaire comme dans un jeu comme dans un rpg quoi avec le doigt on prend ça nous bloque pas l'écran et on voit sur l'écran de la de la de la de la mavelette là on le fait avec le doigt c'est quoi ça il m'a remarqué un truc fouiller ok il y a rien ça date il doit y avoir un truc là franchir non franchir non plus est-ce que je peux scanner ça il n'y a rien ok d'accord putain c'est vraiment cool et là on va aller un peu ok bon il n'y a pas besoin d'être à 2 mètres de la télé comme sur comme sur Kinect qui est de mètres encore je suis gentil là vous pouvez avoir un petit espace comme j'ai et puis ça marche très bien voilà bon bah c'est tout il n'y avait rien à prendre alors ouais j'ai fouillé franchir non j'ai pas envie j'ai fouillé là ouais il n'y a rien ok ah on peut le faire avec d'accord c'est plus rapide je n'ai pas besoin de toucher en fait je le fais avec le stick pour quand je fouille et quand j'arrête de fouiller en fait je le fais avec le stick gauche et ça s'en va je n'ai pas besoin de toucher l'écran donc ça c'est pas mal bon bah ok il y a envie ah et putain il bouge quand je vous voyez ça j'aime bien super ça c'est la 3D géniale ok par contre là je fais il m'a dit Z quelque chose je ne sais pas du tout comment bon ok ouvrir on va arrêter la lampe fermer fouiller tiens il y a un truc là ah je suis dans une autre pièce c'est quoi ça un conteneur métallique d'accord c'est un élément de construction ok où il y a un truc ah page d'accès d'accord ok donc je vais retourner ah il y a un truc là aussi je vais retourner là où j'étais pour ouvrir la porte du ah il y a du bois ça c'est bien ok je ne sais pas si c'était là où j'ai ouvert oui c'était ici donc je vais aller par là c'est quoi ça ah retirer la barricade oui mais il me faut un marteau et je n'ai pas le marteau